Bonsoir mes belles hommes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Marie. Nous sommes le lendemain de Noël, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes en famille pour ceux qui étaient avec leur famille et pour ceux qui étaient seuls. J'espère en tout cas que ce jour vous a apporté encore plus d'amour dans votre cœur. Noël c'est qu'un partage d'amour, c'est que du bonheur. Donc ce soir, c'est 21h avec Marie. Mes belles hommes, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, Marie-Fatma, qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. La communauté, cette merveilleuse communauté, Marie-Fatma, vous souhaite une bienvenue chaleureuse, ainsi que moi-même, nous vous appréhons ici, ce soir, sur 21h avec Marie. Soyez les bienvenus sur notre communauté ou dans notre communauté. Et vous autres, mes belles hommes, je vous renouvelle mon amour, ma gratitude infinie. Merci, merci abondamment, merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos messages, pour vos commentaires. Merci pour l'énergie d'amour que vous faites, que vous prenez sur cette chaîne, que vous injectez sur cette chaîne. Merci, merci. C'est tout ce qu'on attend de nous, là-haut. C'est tout l'amour, tout simplement. Ce soir, mes belles hommes, nous entamons notre huitième jour de neuvaine. Si vous nous trouvez en chemin, si vous prenez le train en marche, nous sommes en train de faire une neuvaine pendant cette période qui se termine demain, qui dit neuvaine, dit neuf jours de prière. Et c'est une neuvaine, comme vous avez vu, pour ceux qui ont commencé avec moi. Elle est arrivée comme ça. Je n'avais pas préparé ça. Mais les meilleures choses avec lui sont les choses qui arrivent par surprise. On me parle que vous allez recevoir quelque chose par surprise. Ce soir, sur 21h avec Marie, préparez-vous. Quand cette situation va arriver, vous serez la personne la plus comblée, on me dit. Mes belles hommes, ce soir, sur 21h avec Marie, je vous invite à partager cette violence. Je vous invite à liker. Je vous invite également à faire des dons pour ceux qui peuvent le faire à l'association La Main sur le Cœur de Marie pour cette fin d'année, pour mettre dans cette cagnotte de dons tout ce que Dieu a fait de bien pour vous. Et demandez également pour les prochaines demandes, vos prochaines doléances, vos prochains vœux, que le Seigneur les bénisse. Faites un don à l'association La Main sur le Cœur de Marie, qui est la mienne. Ou tout simplement à une autre association telle que les Restos du Cœur, le Secours populaire, le Secours catholique. Toutes ces associations qui sont là pour oeuvrer, pour aider les autres. C'est très important. Ou tout simplement, allez mettre des fleurs dans une église pour Marie. Mettez des bougies, achetez des fleurs. Mettez un bouquet de fleurs pour votre Maman Marie, ce soir, sur 21h avec Marie. On vous parle d'un miracle qui arrive dans votre vie. Allons sans plus tarder. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, je vais vous poster la vidéo tard parce qu'il n'est plus de 21h déjà. Il est 21h30 d'une minute. J'ai été très occupée dans la journée. J'ai été prise pour faire, j'étais dans des projets, vous savez que je prépare la mémoire. Et donc là, même pendant la période de fête, il faut que j'avance dans mon travail, sinon je vais être à la bourse. Et les dates vont être encore plus compliquées. Donc j'avais ça et le repas de ce soir pour ma famille. Donc je n'ai pas pu vous faire la vidéo avant 21h. Et je vous prie de m'excuser pour ça. Mais je sais que je suis toute excusée parce que vous savez que vraiment, je donne tout ce que je peux pour cette chaîne. Et parfois, le temps me manque pour m'occuper de mes affaires aussi. Donc voilà, mes belles ames, ce soir, sur 21h avec Marie, notre huitième jour de Neuven. Allons-en. On me dit de chanter une chanson avec vous. Quand on nous parle de l'éternel des armées, si cette chanson est arrivée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on est en train de combattre pour vous dans l'univers, dans l'ombre. Amen. Quelque chose que l'éternel a combattu pour vous, peut-être, qui est déjà terminé. Amen. Un combat ce soir sur 21h avec Marie. Avant de venir, on m'a demandé de mettre l'enceinte de la cranche de Mickaël, autant pour moi. Et ça faisait quelques jours que je n'avais pas mis la cranche de Mickaël. Je mettais toujours Jésus, je mettais Marie. J'ai également mis l'enceinte pontifical qu'on met dans les églises pour nettoyer. Et ce soir, pourtant Mickaël est très présent dans ma vie, sur cette chaîne. Et j'ai mis l'enceinte de la cranche de Mickaël, qui est le prince de la milice céleste, qui est le prince des combattants. C'est également le saint patron des soldats, des gens qui sont dans la sécurité, des marins. Donc je pense qu'il y a quelque chose qu'on a gagné pour vous ce soir. Amen. Ô éternel des armées, gloire à toi, louange à toi. Ô éternel des armées, gloire à toi, louange à toi. Si nous contemplons tes merveilles, si nous examinons tes bienfaits. Ô éternel des armées, gloire à toi, louange à toi. Amen, Amen, Amen. Alléluia. On me dit ce soir de vous dire que, à Dieu tout est possible. À Dieu tout est possible dans Matthieu 19, verset 26. Je ne sais pas ce que je suis à demander, mais on te dit que, oui, le combat est terminé pour toi. Et la veille de la terre, la fin de cette nouvelle, on te dit que ça y est. La milice céleste a tranché pour toi avec l'arme, avec l'épée de la cranche de Mickaël ce soir. Pourquoi j'ai dit mais Gabriel deux fois? Alors, peut-être que vous allez recevoir un message de la cranche de Gabriel, parce que Noël c'était hier. Et on sait que l'annonciation c'est la cranche de Gabriel qui annonce la venue du Christ au monde. Peut-être qu'on va vous annoncer quelque chose qui va vous émerveiller. Ce soir, 21 avec Marie, soyez dans la paix du Christ. Le huitième jour de Neuvenne. Marie, mère de l'église. Douze étoiles. Là, c'était la Neuvenne de Sainte Bernadette. Ah, peut-être qu'on fera une Neuvenne de Sainte Bernadette. Peut-être que la prochaine Neuvenne sera Sainte Bernadette, parce que ce n'est pas possible. Les messages viennent comme ça. Ce soir, nous sommes encore dans la Neuvenne, évidemment, de Sainte-Catherine-la-Bouré, de la chapelle de la médaille miraculeuse, avec Notre-Dame de la médaille miraculeuse, qui est Marie. Et on nous dit, on parle de cette merveilleuse maman qui est derrière nous, que nous pouvons tous voir ce soir. Et écoutez bien, on dit douze étoiles, douze étoiles, on voit ces étoiles qui seront là, il y a douze ans, regardez bien. Douze étoiles, Marie, mère de l'église. Douze étoiles qui rappellent la femme de l'Apocalypse. Douze, verset 1. Marie, reine des apôtres, oui, reine des apôtres. Nous avons vu plusieurs apôtres, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, oui, il y en a plusieurs en tout cas. Reine des apôtres. Saint Pierre est des apôtres, hein. Il me semble bien. Tu es présente au milieu des hommes. Alors, il y a peut-être quelque chose ici avec Saint Pierre. Saint Pierre, il ne faut pas oublier que c'est celui qui détient la clé du paradis. En mesure de vous dire ce soir, sur 21 avril Marie, c'est incroyable. Cette nouvelle, elle est différente des autres jours. Il y a des gens qui étaient encore au purgatoire. Et ce soir, sur 21 avril Marie, grâce à vos prières, grâce à cette nouvelle, vont aller au paradis ce soir. Grâce à votre engagement, à votre dévotion envers Jésus, envers Marie. Parce que l'apôtre Pierre va ouvrir la porte, la porte avec la clé du paradis, pour les conduire. C'est ce qu'on me dit, de vous dire. Amen. À chaque fois qu'une âme arrive au paradis, c'est une victoire pour Dieu. Et c'est une défaite pour Satan. Amen. L'apocalypse, ce soir, ce soir, ce soir, c'est une ave Marie. On lui dit 12 étoiles qui rappellent la femme de l'Apocalypse. Apocalypse 12, verset 1. Reine, Marie, reine des apôtres, tu es présente au milieu des hommes. Mère de l'Église, tu ne cesses de nous rappeler notre place et notre rôle dans l'Église. L'Église, pour moi, c'est une symbolique. D'accord ? L'Église, c'est une symbolique. Parce que les gens pensent que l'Église, c'est juste un bâtiment. Oui, c'est aussi un lieu où on va aller prier, où on va glorifier le Seigneur, on va chanter. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens ne chantaient même plus dans les Églises. Il n'y a plus des chorales, comme moi je voyais avant. Il y a un orque, il y a une personne qui chante, qui dirige. Il n'y a plus cette effervescence que je voyais à Noël, quand j'étais petite, où on arrivait, tu avais des chorales. En tout cas, il y en a encore en Afrique. Mais en Europe, je n'en vois plus beaucoup. Peut-être dans l'Église de Réveil, comme Hillsong ou d'autres Églises. Mais j'étais hier à l'Église catholique, ici à côté de chez moi, dans le 16e, et je n'ai eu aucune chorale. Alors que nous, quand on était petits, on était dans les chorales, on chantait Dieu, on louait. Et puis les gens m'ont dit, mais non, mais ce n'est pas ça. On prie dans son cœur. Oui, l'Église, c'est une symbolique, mais c'est peut-être aussi ce moment de partage ensemble. Et quel est le moment le plus important dans la vie d'un chrétien? Il y en a deux. La naissance du Christ et sa mort. Et moi, je pense que la naissance du Christ devait être peut-être plus vénérée, sans être dans les critiques, bien entendu, que ce que moi j'ai vu hier. Donc, voilà. Peut-être qu'il y a un appel ici, pour certains qui sont ce soir sur cette guidance, à louer le Seigneur, à louer Dieu d'une autre manière que le faisait avant. Parce qu'on vous dit par rapport à votre situation, à Dieu, tout est possible. Et il ne faut pas seulement louer Dieu quand il vous résout les problèmes. Non. Il ne faut pas louer seulement Dieu quand tu es dans la misère, quand tu es malade, quand tu as des situations difficiles. Il faut le louer dans les bons et les mauvais moments. Oui. Dans les bons et les mauvais moments. Et je ne sais pas pourquoi on parle ici de mariage aussi, parce que peut-être qu'il y a des gens ici qui sont dans une phase difficile dans leur mariage, et qui, quand il y a le moment difficile, ils abandonnent. Non. Quand tu vas faire tes voeux, si tu t'es marié dans une église, même devant la mère, on te dit, tu seras près de ton homme ou de la femme dans la joie, comme dans la souffrance, dans la maladie, comme dans la santé. c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, pour moi, ce soir, on parle vraiment des gens qui doivent continuer à se battre pour ce qui a de la valeur pour eux, parce qu'à Dieu, tout est possible. Même si tu travailles dans les moments difficiles, la vie, ce n'est pas fait que de joie. Il y a des moments où on est loin de la joie, des moments où on est... Alors, on nous parle ici de ce passage qui nous dit si bien, qui nous rappelle si bien qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour fuir le monde, un temps pour être dans le monde. Peut-être que tu es isolé aujourd'hui, mais c'est peut-être quelque chose qui a été amené par le divin pour que tu te prépares à la prochaine étape de ta vie. On ne t'a pas isolé pour rien. Cet isolement est prêt pour que tu puisses travailler quelque chose, pour que tu puisses être éveillé, pour qu'on te réveille également, pour que tu puisses aller vers ta complétude pour ta mission de vie. Parce que si tu es dans le monde et que tu es toujours là, peut-être à fumer, à boire de l'alcool avec des copains, tu n'auras pas l'éveil. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es où tu es parce que tu dois t'éveiller. Et oui, cherche-toi dans le monde avec Dieu. Et c'est magnifique parce que c'est juste quelques petites phrases, quelques petits mots qui ouvrent un grand débat. Wow! Wow! Et j'espère que ces mots vont ouvrir ton cœur, vont ouvrir une source de bénédiction en toi ce soir, ce 21 avère Marie. Tout à l'heure, je regardais un documentaire avec Marie et on parlait de la guerre. Je crois que c'était la première guerre et on disait qu'elle avait déclenché pour une connerie, pour rien, quelque chose de rien du tout. Peut-être que tu vas faire quelque chose qui va représenter le monde avec rien du tout aussi. Peut-être que tu vas changer les cœurs des gens avec rien du tout. Parce que si les gens sont capables de faire la guerre avec rien du tout, on peut faire la paix et l'amour avec rien du tout également. Amen. Ce soir, ce 21 avère Marie, ton rien du tout, c'est ton amour, c'est ton sourire, c'est ta joie de vivre, c'est la façon dont tu accueilles le Saint-Esprit dans ton cœur. Et Marie-Reine des Anges ici nous rappelle encore si bien dans ses passages. Elle nous dit, on nous dit ici, Marie-Reine des Apôtres, tu es présente au milieu des hommes. Mère de l'Église, tu ne cesses de nous appeler, de nous rappeler notre place et notre rôle dans l'Église. L'Église, c'est ta famille, l'Église, c'est tes amis. L'Église, c'est la personne que tu rencontres dans la rue qui manque de quoi manger, qui n'a pas un bout de pain, qui n'a pas de l'eau, qui n'a pas une couverture. L'Église, ce sont les frères et sœurs qu'on rencontre tous les jours. Parce que, tu vois, ce soir, c'est la Marie-Marie, il y a un passage de la Bible qui dit qu'il y a quelqu'un qui est mort, qui est arrivé au ciel et lors de son jugement, il était étonné de ne pas être du bon côté. Et Dieu lui a dit, je t'ai demandé de semer, mais Seigneur, j'ai fait tout ce que tu me disais de faire, mais pourquoi je ne suis pas du bon côté? Et Dieu lui a dit, j'ai eu faim, je ne m'ai pas donné à manger. Mais comment ça, je ne t'ai pas donné à manger? Oui, je te rappelle quand tu passais devant le fin prix, j'étais là, je t'ai demandé un bout de pain et tu avais presque cinq pains dans ton bras et tu avais des pièces, tu ne m'as rien donné. le Seigneur se manifeste de plusieurs manières. Alors, tout comme l'Église, c'est Dieu, l'Église c'est nous, l'Église c'est ton frère, c'est ton prochain. Dieu, il va agir, il va apparaître de plusieurs formes pour t'appeler vers lui. Alors, à chaque fois que tu auras l'occasion de faire du bien dans ta vie, fais-le. Surtout en ce jour du lendemain de la naissance du Christ, le 26 décembre. Et cette guidance, quel que soit le moment où tu tomberas dessus, elle reste une guidance intemporelle. Il y a un message à comprendre. Et nous sommes le huitième jour de la nouvelle. Le chiffre 8 parle également de la justice, pour certains, de la force. Ce soir, sur le T1 avec Marie, on te dit, Jésus nous envoie en mission pour être avec d'autres. Jésus nous envoie. Je vous assure que je ne lis pas les messages. Je ne connais pas cette nouvelle. Parce que tout simplement, je vous rappelle ici que mes grands-parents, c'est eux qui étaient catholiques. Moi, ma maman, elle est catholique, mais elle nous amène dans une église de réveil. Un peu comme ils sont, comme les églises, on va dire, apostoliques. Donc, je n'ai pas cette culture de l'église catholique. C'est maintenant que j'apprends tout ça parce que je me suis mariée à un catholique. Mon mari est un catholique. Mes enfants ont été baptisés chez les catholiques communiers. Évidemment, moi aussi, j'ai été communier et baptisé. Donc, ça, je ne connais pas ça. J'apprends ça avec vous. Et si encore, il y a des gens qui disent que Marie, elle n'est pas importante dans la vie de l'église, vous vous trompez. Parce que j'étais comme vous avant. On me disait, non, il ne faut pas prier Marie, il ne faut pas, elle n'est pas un dieu. C'est notre mère universelle. Marie n'est pas dieu, non. Donc, s'il y a encore des gens qui sont dans la réticence, sachez que le jour où tu vas mourir, c'est elle te rencontrer devant, avant d'arriver devant Dieu. Parce que c'est la reine, la mère, c'est notre avocate. C'est elle qui vous amène au purgatoire. Alors, repensez-y deux fois avant de vous mettre Marie dans le placard. Ce soir, c'est 21 avec Marie. Il y a des gens qui vont entendre ce message. Parce que je vous ai dit que là où Marie est, Jésus n'est jamais loin. Là où Jésus est, Marie n'est jamais loin. Jésus nous envoie en mission pour être avec d'autres. Un signe et un signe et un reflet de la lumière de son cœur. Quand tu es d'autres personnes, tu es dans un signe et le reflet du cœur de Jésus. N'est-il pas beau ça? C'est pas une belle mission ça? D'être le reflet de Jésus quand tu parles aux autres personnes? Ta lumière va refléter et les gens vont voir cette lumière en toi. Elle va briller, elle va reparler les cœurs abîmés, affligés, les souffrances. Ça, c'est la mission pour laquelle on te dit de lever la mort. Je te dis, « Seigneur, j'accepte. » Tout simplement. « Seigneur, j'accepte. » J'accepte cette mission, Seigneur, pour être dans ton cœur et refléter ta lumière. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, Marie aide nous à être responsable dans l'Église. J'ai encore dit, l'Église, c'est dans ton cœur, c'est ton prochain, c'est ton frère, c'est ta sœur. Ce sont les gens que tu rencontres tous les jours que tu sors de ta maison. C'est ça. Ce n'est pas qu'un lieu. Et à partir du moment que tu es capable de le faire en dehors de ce lieu, tu peux le faire partout. ça, ça sera pour un autre jour. Je vous dirai ça un autre jour parce qu'il y a quelque chose. Je n'ai pas envie que la guérison soit longue ce soir, mais on me dit de vous le dire. Vous savez, j'avais un ami qui était femme à son et il me voyait prier tout le temps et je partais à l'Église et je lui disais, mais comme il était souvent très proche de moi, quand je partais à l'Église le dimanche, qu'il était à la maison de Pauper de Paris, il venait. Je lui dis, viens avec nous. Il venait. Mais dès qu'on montait la coupe comme ça pour couper, pour partager la communion, il sortait. Et ma mère me dit un jour, mais pourquoi il sort tout le temps? Je lui dis, je ne sais pas. Je lui demande, pourquoi tu sors à chaque fois qu'on enlève la coupe pour partager le sang du Christ et le corps du Christ? Cet ami n'est plus de ce monde et je lui envoie plein d'amour là-haut. Il me dit, parce que quand j'étais petit, j'étais violée par des prêtres parce que j'étais chez les prêtres. Et ce soir, je me suis en avion avec Marie, moi j'étais violée par mon père à 6 ans. Et pas par des prêtres. Ce que je veux vous dire, je ne sais pas que tu es, pourquoi je raconte cette histoire sur YouTube. Mais ce que je vais te dire ici ce soir, c'est que l'Église, tout comme nous, qui est dans ce monde, ce sont les hommes qui sont dans ces locaux. Mais si tu acceptes l'Église dans ton cœur, tu ne seras pas conditionné dans un local. L'Église qui sera dans ton cœur sera l'amour de Jésus. Parce que ces endroits sont les hommes qui sont. Et un homme failli, un homme est pécheur et on est des éternels pécheurs. Alors, moi j'ai pardonné à mon père. Il y a passé longtemps, parce que ça a quand même duré longtemps, cette histoire, la souffrance. quand j'ai pardonné, j'ai pu me retrouver. Donc j'invite toutes les personnes qui sont sur cette chaîne, qui ont vécu des traumatismes, d'autres, d'agressions sexuelles ou pas, à pardonner à leurs ennemis ce soir, à ces personnes. Et une fois que vous allez pardonner, vous allez voir comment vous allez accueillir l'amour de Jésus dans votre cœur. Parce que Job, c'est quand il a pardonné à ses ennemis qu'il a reçu sa double part. Et si on commence à condamner tout le monde qui fait des erreurs, je pense qu'il ne restera pas grand monde dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, les institutions sont en train de condamner l'Église catholique ou même pour les actes qu'ils ont faits. Bien sûr, avec raison, je ne suis pas juge, moi. Mais si on va regarder ces mêmes juges qui jugent les gens, est-ce qu'eux, ils n'ont pas fait des erreurs? C'est pour ça que Jésus dit à Marie-Madeleine, quand on demande, les pharisiens demandent à Jésus, ils vont tenter Jésus en lui disant cette femme doit être lapidée. Et Jésus les regarde et il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse sa tête et il commence à faire un dessin comme si dessiné au sol. je n'ai plus pas avec vous, je ne l'occupe pas de vous. Et quand il lève sa tête, il voit Marie-Madeleine qui est là et il lui dit personne n'est à juger. Où sont-ils passés tous ces gens? Marie-Madeleine lui dit Monseigneur ils sont tous partis personne ne m'a jugé. En fait il a baissé la tête deux fois. La première fois il a baissé la tête et il a relévé la tête et il s'insistait. Il a rebaissé la tête et c'est là qu'il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et là ils sont partis. Et quand Marie-Madeleine quand il a relévé la tête lui a dit maintenant qu'ils n'ont pas jugé rentre chez toi rentre dans la paix mais la seule chose que je vais te demander ce soir ce n'est plus jamais commettre ce péché. Et Marie-Madeleine on connaît la suite de l'histoire elle est devenue l'une des premières disciples de Jésus. C'est elle qui était la première à ramener les croyants à l'église les gens qui devaient croire en Jésus. Pourtant c'était la femme pécheresse que tout le monde voulait lapider est-ce que tu es cette personne qu'on a envie de lapider est-ce que tu es cette personne qui a envie de lapider les autres parce que tu considères que ce qu'ils ont fait n'est pas bien mais qui sommes-nous pour juger le monde il y a un seul qui juge c'est Dieu et ce soir si j'entends une avec Marie la parole nous dit c'est le huitième jour Jésus Jésus nous envoie en mission pour être avec d'autres c'est ce que je fais sur cette chaîne c'est ce que vous allez faire désormais à donner l'amour et les enseignements que vous recevez également même au sein de votre famille une petite phrase seulement va changer tout peut changer tout c'est comme quand tu prends une goutte de sirop tu mets dans de l'eau ça change la couleur même si la peste n'a pas l'air de prendre elle va changer un signe est le reflet de la lumière de son coeur Marie aide-nous à être responsable dans l'église et ce soir on va chanter une petite chanson avant de finir de notre père une chanson qui est un bassa vous n'allez pas comprendre les paroles mais ça parle de l'histoire de la lapidation de Marie Madeleine et de la façon dont le Seigneur l'a sauvé donc je vais juste chanter la musique parce que j'ai envie de vous partager ce petit moment parce que ça c'est une chanson que je chantais à la couronne quand j'avais 11-12 ans donc souffrez d'écouter ma merveilleuse voix de casserole c'est une chanson Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il leur a dit Celui qui n'a jamais pêché commence à drapider cette femme Sous-titrage ST' 501 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 pas quand même, nous avons eu, excusez-moi du peu, l'archange Michael qui vient combattre à vos côtés. Dans votre cœur qui est un combat, on vous invite ici à libérer ce combat et à le remettre à la source, à notre divine Maman Marie ce soir, sur cette veine de la médaille miraculeuse et vous verrez un miracle passer complet dans vos vies avec Sainte-Catherine Labouré. Je ne sais pas pourquoi on parle de Sainte-Bénadette. Donc, demandons peut-être à Sainte-Bénadette de nous accompagner, d'apporter sa force sur cette chaîne aussi. Sainte-Bénadette de Lourdes qui vient nous aider, elle qui a vu la reine, notre reine des anges Maman Marie, 18 fois, 18 apparitions donc demandons, je crois 18 ou 11, je ne sais plus. Mais je crois que c'est 18. Alors, vous regarderez, vous me direz c'est bien parce que ça veut dire que tout le monde participe d'une certaine manière. Ma foi, le conseil ce soir avec les anges on vous dit de lâcher prise sur le passé. Vous êtes là, l'as de porter le fardeau de votre passé. Il y a quelque chose qu'il faut libérer. Lâcher prise sur le passé. Et ce message vous dit Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge que vous portez. Non, n'en conservez que l'amour par rapport à cette situation. Et les leçons reçues. D'accord? Que l'amour et les leçons reçues. Ne restez plus dans la rancœur, ne restez plus dans la haine, dans la vengeance. Laissez l'univers à eux. On vous a dit que l'archange mitraëlle vient avec son épée pour couper quelque chose étrange ce soir. Vous pouvez revenir en début de guidance. C'était le message d'entrer avec l'archange mitraëlle. Ce soir, sur 21h avec Marie, n'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de la garder. Laissez-le s'en aller ou laissez la situation s'en aller. D'accord? Ce soir, sur 21h avec Marie, autre conseil, projets créatifs qui sont à vous maintenant. Regardez, vous êtes entourés des anges et vous avez juste de l'énergie à revendre ici dans votre projet. D'accord? Ils vous soufflent ici. Vous voyez, on vous envoie de l'énergie, de la lumière. Il y a des gens qui vont aller vers la lumière. Votre lumière qui est à l'intérieur va sortir. Vous allez voir. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. Guide vous apporte l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre également. Ce soir, sur 21h avec Marie, ça, c'est Jésus qui vous ramène, c'est ce projet-là. Il y a un projet que c'est Jésus qui va l'écrire lui-même. Il sera l'avant-garde de votre projet. Oui, et la fin-garde de votre projet. Si je peux me permettre. Remarque les signes. Ce soir, le conseil, remarque les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel, on te dit. Ce soir, sur l'individu de la vie Marie, nous déposons des plumes. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Il y a des gens qui voient des plumes, des objets, des petites monnaies. On vous rappelle que vous n'êtes jamais seul. En tout cas, moi, j'en ai vu beaucoup ces derniers temps, ces derniers jours. Donc, j'espère que vous avez vu également. La d'Odédèque, ici, avec cette oracle de féminin sacré. Mirabé. La sainte de la vraie liberté. Il y a quelqu'un qui va être libéré ici. Dans la liberté d'être professionnelle, financière, de toute contrainte, peut-être familiale pour certains, d'accord? Sainte de la liberté. L'amour est ce qui me libère. Je suis mariée à mon âme. Vous allez retrouver la liberté de l'âme également. Et qu'est-ce que j'ai ici? Magique. L'abdron. La taquine, la taquine, autant pour moi, au cœur de diamant. La taquine au cœur de diamant. Je vois la lumière dans mon obscurité. J'affronte les croyances de mon égo pour me libérer. Donc, Jésus vous dit ici que votre cœur ne se trouve le point et ne s'alarme le point dans Jean 14, 27. Donc, même dans l'obscurité, il va vous apporter la lumière. Et soyez-en sûrs parce que je pense que la foi que vous avez en Jésus, en Dieu, en notre Père céleste, vous conduira vers cette victoire, vers cette créativité, vers ce projet. Et Dieu vous dit à Dieu tout est possible. Ici, dans Matthieu 19, 26. Ce soir, sur 21 avec Marie, les deux de dettes nous disent « Averse d'abondance. » Ce projet créatif que Jésus t'amène, il te dit que si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu pourras dire à cette montagne « Déplace-toi d'ici, Allah et elle se déplace-toi. » Et je pense que ce projet sera amené par Jésus. Et on parle d'adverse, d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Wow! J'imagine, quelqu'un te dit « Confie-moi tes soucis concernant l'argent. » Si tu ne te préoccupes plus de ça, je gère. Ce sont les anges qui te le disent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Parce que parfois, on peut créer, mais on n'accepte pas quand ça arrive parce qu'on ne sait pas comment gérer. Comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. et j'ai quoi derrière? Cupidon. Il n'y a pas que l'argent. On a Cupidon qui vient. On parle d'amour ici. La flèche de Cupidon avec tous ses cœurs. J'ai un gros cœur ici. J'ai d'autres petits cœurs qui arrivent. Et en plus, c'est en train de travailler quelque chose qui va prospérer dans l'amour également. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Il y a des gens qui étaient presque morts ici au niveau énergétique, amoureux. Il n'y avait plus de vie. On voit vous réveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Je pense qu'il y a des gens qui sont prêts ici. Et on vous dit que si vous n'êtes pas encore dans la demande, demandez et il vous sera donné avec Mathieu 7, verset 7. Et donc, on nous rappelle ici dans ce message, autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ces merveilleux aspects. on peut avoir l'amour filial, l'amour adcapé, l'amour fraternel, l'amour de l'héros également. Je pense qu'on va avoir plusieurs formes d'amour puisqu'on voit ici un gros cœur, un petit, un tout petit et peut-être encore d'autres petits. Donnez, 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 donnez de l'amour tout simplement. Le Christ vous dit ici dans cet oracle de Donodèque, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10, verset 9. Bien sûr, ce message est pour moi mais il peut aussi être pour vous. Si il y a des gens qui veulent avoir un soin énergétique, vous pouvez passer par moi et je le ferai avec dévotion et amour tout simplement. Le Christ vous dit demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite dans Jean 16, verset 24. Et il nous rappelle encore ici comme on l'a dit tout à l'heure au début de la guidance d'Église de nous aimer les uns les autres et il nous rappelle dans ce message ici aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est avec Jean 13, verset 34. Même si vous avez la souffrance dans votre cœur, ce message il est juste au-dessus j'ai un message qui dit je reconnais la souffrance pour m'en libérer. La pluriosité engendre la compassion. Donc même si vous avez été dans la souffrance par rapport à des gens à une famille envoyer de l'amour vous allez voir comment les choses vont se manifester dans l'abondance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il vous demande de prier en tout temps ici pour ceux qui pensent que voilà mon cœur est un combat la voie de l'amour est l'abondance pure. Donc arrêtez de combattre ici avec des énergies qui ne sont pas les bonnes. Arrêtez de combattre avec la colère arrêtez de combattre avec la haine arrêtez de combattre avec la rancœur arrêtez de combattre avec la tristesse ou la peur combattez avec la prière dans Luc 21 verset 36 on vous dit combattez priez en tout temps demandez demandez et demandez et il vous sera donné dans Jean 7 verset 7 Pour terminer ce soir sur 21 avec Marie c'est marrant parce que le mot on m'a dit l'église c'est marrant wow ça c'est un message au lieu de dire mes belles âmes on a dit l'église pourtant je ne suis pas une église mais peut-être que le Seigneur on veut que ça se prononce comme ça l'église c'est que pour lui il considère que vous êtes l'église je vous ai dit que l'église n'est pas un lieu seulement l'église c'est dans le cœur c'est la fratrice c'est la famille qu'on crée l'église c'était ce message là vous voyez alors c'est incroyable parce que c'était le message de Marie le 8ème jour Marie mère de l'église 12 étoiles on parle d'un signe d'accord je guette des signes que le ciel m'envoie en permanence je les remarque et leur fais confiance et là on parle d'église alors on m'envoie dans ce message qu'on a déjà lu 12 étoiles qui rappellent la femme de l'apocalypse Apocalypse 12 verset 1 Marie reine des apôtres tu es présente au milieu des hommes mère de l'église l'église c'est nous en fait l'église c'est vous en fait l'église c'est moi c'est nous tous aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé dans Jean 13 34 l'église c'est pas forcément une maison où on va s'asseoir mais bien sûr on a besoin de se retrouver pour se reconstruire pour pouvoir on nous dit là où il y a un ou deux à son nom il sera parmi nous nous sommes l'église en fait wow ennivant toutes les barrières qui existent qui nous empêchent d'aller vers notre complétude divine vers notre papa céleste vers notre maman céleste et on nous dit quoi Marie reine des apôtres tu es présente au milieu des hommes mère de l'église tu n'es cesse de nous rappeler notre place et notre rôle dans l'église on a tous un rôle à jouer moi j'ai un rôle ce soir vous avez le vôtre en likant cette vidéo tu vas permettre à quelqu'un de comprendre ce message et tu ajoutes ton rôle dans l'église c'est la nouvelle église c'est la nouvelle alliance sur plusieurs formes on n'est pas en train de détrôner l'église romaine mais l'église c'est dans le coeur c'est ensemble qu'on continue à prier à louer notre papa céleste et on nous dit ce soir Jésus nous envoie en mission quand il dit allez dire dans le monde allez programmer la bonne nouvelle dans le monde n'est ce pas une preuve ici ce soir Jésus nous envoie à mission pour être avec d'autres un signe c'est un signe ce soir que vous êtes dans l'église vous êtes à mission vous aussi tout comme moi restez intègre l'intégrité j'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi et wow Jésus nous envoie à mission pour être avec d'autres un signe et reflet de la lumière de son coeur ce soir sous 21 avec Marie cette guidance c'était quelque chose wow wow de puissant en tout cas je pense que ceux qui ont les oreilles ont compris mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont des bonnes oreilles je ne doute pas du tout et merci Seigneur merci merci Seigneur merci pour tes merveilles pour ta bénédiction merci pour ta grâce pour cette chaîne merci pour ton abondance et pour ta libération de nos âmes bloquées dans le le pugatoire bloquées dans dans nos pensées limitantes notre notre esprit étriqué merci de cette libération et de cette ouverture de conscience ce soit encore une fois oh Seigneur nous te rendons grâce nous te louons nous te bénirons Seigneur parce que toi tu es le Dieu qui était qui est et qui sera merci de passer par des petits chemins pour nous montrer que ton chemin à toi est le seul chemin de la vérité et de la vie ce soir sous 21 avec Marie mes belles âmes soyez dans l'abondance et on nous dit espoir regardez espoir sur ce chemin qui est merveilleux avec Jésus parce que voilà vous voyez l'espoir on dit souvent l'espoir fait vivre mais l'espoir avec Jésus c'est plus que la vie de la chair c'est la vie éternelle je sais que Dieu connait une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi ce soir sur 21 avec Marie pour vous pour la communauté de Marie-Fatma prenez bien soin de vous mes belles âmes je vous aime de tout mon coeur mais ça vous le savez déjà namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans l'amour et la bienveillance et namasté à vous ce soir mes belles âmes sous 21 avec Marie je vous aime de tout mon coeur à très vite à très vite